Bonjour, bienvenue sur Numicam. Je vous présente notre modèle Adel. Adel, que nous avons mis dans les longues, parce que malgré tout, ce n'est pas une longue longue, mais elle est quand même plus longue qu'une longue, donc on l'a mis dans les longues, voilà. Et je pense que ça tombe bien pour toutes celles qui aiment le cheveu long, mais pas trop. Parfois, c'est plus pratique et ça va mieux. Ça dépend des visages, ça dépend de l'âge aussi, donc voilà. Adel, un modèle simple, mais comme souvent chez Numicam, un style quand même, voilà. Donc une franche que l'on peut porter droite ou légèrement balayée, comme on vient de le faire là. Une raie en mini mono, donc je vous la montrerai tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle est dans un canevas très fin et le cheveu est implanté mince, ce qui donne un côté un peu transparent, naturel au niveau de la raie. Alors, je la tourne. Alors, Adel, ce qui la caractérise, c'est d'une part sa longueur et d'autre part sa texture, qui est donc un mélange d'ondulations. Et puis, dessous, elle a le cheveu vraiment, vous voyez, bien texturé. Alors, ce n'est pas frisé, mais c'est des petites ondulations qui supportent les petites ondulations plus douces du dessus. Donc, en fait, ça fait un petit mélange, quand les cheveux s'écartent, comme ça, ça fait sympa. Vous voyez, ça fait un petit côté naturel. On a rarement les cheveux complètement beaux et tout lisse pareil, surtout quand on a les cheveux longs. Donc, voilà, ça donne ce petit côté très naturel, comme un sous-cheveux, vous voyez, qui serait donc très doux. C'est vraiment très, très doux, mais voilà, un petit peu plus ondulé, on va dire, que les cheveux du dessous. Ça lui apporte aussi un beau volume. Voilà, ça aide à créer un beau volume. Vous voyez l'arrière, voilà, très beau, très naturel. Voilà, vous voyez, un beau volume, comme je vous le disais. Un mouvement très souple. Ce sont des ondulations, voilà, très lâches. N'oubliez pas que cette fibre synthétique est résistante à la chaleur. Donc, si vous avez envie d'accentuer un petit peu plus les ondulations, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller jusqu'à 160 degrés. Vous pouvez tout à fait accentuer, faire avec un curler, tout ça. Vous ferez plus de... Vous accentuerez les ondulations, si vous souhaitez. Vous pouvez aussi, en revanche, la lisser, si vous désirez de l'avoir un petit peu plus lisse. Donc, je la tourne. Voilà, donc toujours une belle épaisseur, vous voyez. Vous pouvez tout à fait l'accessoiriser aussi. Barrette, pince, bandou, serre-tête, foulard, voilà, ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez également la porter en la mettant un petit peu derrière les oreilles, comme ceci. Voilà, en même cas, les oreilles un petit peu plaquées. Voilà, vous laissez un petit peu la frange, comme ça. Ça ne sera pas très naturel aussi. Donc, Adèle, avec ses douces ondulations, et ce beau volume, et ce côté très naturel. Voilà, donc Adèle. Je vais vous la montrer maintenant de l'autre côté. Avant de vous montrer Adèle, côté bonnet, je vous la remontre à bout de bras, comme ça, pour que vous voyez un petit peu comment le cheveu bouge. Vous voyez, il y a une belle épaisseur, et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une fibre synthétique résistante à la chaleur, donc vous pouvez refaire quelques boucles si vous le désirez. N'oubliez pas de mettre du conditionneur de temps en temps pour garder le cheveu facile à coiffer, à démêler et préserver la fibre. Donc voilà, vous voyez, ça c'est Adèle. Maintenant, je vous montre le bonnet. Donc, tourne. Voilà, l'intérieur d'Adèle. Donc, un bonnet standard, avec les cheveux cousus, machine, donc sur des bandes élastiquées, et les petites agrafes qui viennent se mettre dans l'écran pour régler le tour de tête. Ça, c'est la nuque. Voilà, maintenant, je vous montre le dessus de la tête. En passant, on a les tempes, et le dessus de la tête. Donc, la partie en mini mono, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est implantée main. Toute cette partie-là, le cheveu est implanté à la main, et ça vous donne, vous voyez, une transparence qui fait que vous pouvez faire votre raie un petit peu où vous voulez, et ça fait beaucoup plus naturel au niveau de la raie. Je vais vous montrer, remontrer la raie de l'autre côté, comme ça, vous verrez. Voilà, donc ça, c'est l'intérieur. Et alors, ce que ça me donne de l'autre côté, je vais brosser un petit peu, voilà. Et donc, ça donne, vous voyez, je passe mon doigt à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, et ça fait donc très naturel, puisque vous aurez, regardez, je laisse le doigt-là, vous voyez, ça fait l'apparence du cuir cheveux, naturellement. Si vous avez, même en mettant un filet sous la perruque, si vous avez envie, vous pouvez faire sur vos cheveux à vous, une séparation, une raie, au même endroit. Ce qui fait qu'en fait, on aura votre peau qui apparaîtra, là, votre cuir chevelu, et ça sera vraiment hyper naturel. Même à travers un filet, ça n'a pas d'importance, ce sera beaucoup plus naturel. Si vous laissez vos cheveux dessous, bon, évidemment, on verra, enfin, on ne verra pas vos cheveux, mais ça fera un peu moins l'aspect de la peau, voilà. Donc, c'est des petits trucs, c'est des petites astuces qu'on vous donne. Voilà, donc, c'est Adèle. Voilà, c'est le modèle Adèle, j'espère qu'il vous plaira. Merci d'avoir écouté, puis je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501